Euh le coffre est bloqué ? Ouais T'as un récit non ? Non WTF Alors chose de Pokémon Appuyez sur la pancarte Ok on a le petit menu C'est plutôt bien fait Ah y'a même Pikachu Ah ouais Pikachu Ou Carapuce Moi je reste sur mon Bilbiza Je vais rester sur Carapuce Parce que je pense que la première arène Ce sera la arène Roche Franchement je suis bien tenté par Pikachu Ouais ouais Mais je suis bien tenté par Pikachu en fait Yo Salut tout le monde Salut à tous et à toutes les amis On se retrouve sur Pixelmon Comme vous pouvez le voir Je suis Israfil et je suis en compagnie de AceGamer45 Salut Ace Salut tout le monde Alors euh bah comme promis Je vous avais promis une saison 2 de Pixelmon La première étant sur Pixelmon FR Et là comme vous pouvez le voir J'ai le fondateur de Pixelmon FR avec moi On va faire cette série ensemble Sur Pixel Town Si vous cherchez le serveur etc etc Vous aurez tout dans la description C'est un serveur très très beau Comme vous pouvez le voir déjà au spawn Et on va le voir après Avec les 3 oiseaux légendaires C'est ça Et euh ben c'est en fait Le serveur d'un youtubeur américain US Et euh Et je pense que vraiment on va s'amuser Parce qu'en plus de ça C'est sur la mise à jour 3.3.2 de Pixelmon Et vous allez voir C'est la toute dernière mise à jour C'est ça Il y a beaucoup de Pokémon Euh Il y a des légendaires qui ont été ajoutés etc Il y a Lucario si je me trompe pas aussi Ah oui Je connais toute la liste des points qui ont été ajoutés Ok bah je crois que là vraiment On va s'amuser en plus de la map Qui est super belle Et on va voir ça juste euh Bah juste après Euh alors là en fait on a le choix On a le choix entre 2 serveurs Entre 2 serveurs Yep Le Red et le Blue Alors c'est comme tu le sens Personnellement moi c'est C'est pareil Red, Blue, Red, Blue Ouais c'est pas bon Moi j'aurais pris le Red Ben go Red alors c'est parti Comme euh C'est bon ? Oui Let's go Alors euh Il y a un petit truc à savoir par contre au niveau du serveur Et euh pourquoi je vous présente ce serveur et pas un autre Alors il faut savoir que ce serveur en fait Il y a un temps euh Un temps de test euh Après ce temps Si vous n'achetez pas de rang VIP Vous ne pourrez plus jouer sur le serveur Alors C'est bête parce que vous tous ne pourrez pas jouer Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter euh De vous acheter donc ce rang Mais en même temps bah nous on vous montre euh On vous montre euh On vous montre euh C'est pour ça qu'on vous le montre Parce que peut-être que vous n'irez jamais Si vous n'avez pas envie de vous payer le 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 rang VIP Du coup bah c'est voilà On va vous montrer donc euh Tout ce que ce serveur vaut euh Durant durant cette petite série Il y a une Pokéball on peut la prendre tu penses ? Mettre en F1 plutôt Euh je ne sais pas Peut-être pour choisir un autre premier Pokémon non ? Non Ah moi j'ai eu une Euh Maxeter j'ai trouvé T'as eu quoi ? Moi j'ai eu une baie au rang Ok Euh je sais pas si t'as ton jeu en français mais tout a été traduit hein Euh tout a été traduit ? Les noms de Pokémon attaquent tous les objets de Pixelmon Euh ok non je crois que alors attends Maxeter Bah pour le moment euh Pour le moment j'ai tout en anglais On verra peut-être euh Il faut y aller sur le pomme ou c'est ça ? Bonne question Euh wake up Ok on va se réveiller Ah Air Pokémail Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une lettre Ah oui ça c'est ce que j'ai eu je crois avec la boutique si je me trompe pas Alors euh Wake up any unit to collect your Pokémon from Professor Oak remember Ok Donc ouais normal On doit aller voir le Professeur Shen Je crois que c'est le Professeur Oak Euh Pour euh Pour euh Pour donc avoir notre premier Pokémon Euh Bon on est parti On va descendre On va sortir de la maison Plutôt sympa Franchement c'est super beau Alors bienvenue au Xeward Euh Talk to your mom to begin You will get your starter to the quest chain Ok donc on va devoir parler à notre petit moment Talk to mom C'est ici Donc apparemment ça se fait avec les panneaux Des panneaux Ok Ok Euh Talk to mom Alors qu'est-ce qu'il me dit Finalement il décide de to Ok J'ai appuyé un peu trop de fois je crois Non en fait faut appuyer une fois et Ouais Et ça se fait automatiquement le problème c'est que j'ai appuyé deux fois du coup Ou trois J'ai les double Les messages en double Ok Ok d'accord D'accord Donc apparemment bon y'aura pas les NPC Mais on aura les panneaux qui nous donneront donc les quêtes les messages etc etc Ok ça marche Alors il nous a dit de ne pas oublier Talk to mom to do chores Hey honey can you do me a favor can you help monsieur Mim In the garden Ok Talk to mom when finish at your chores Ah ok j'ai pas la permission Donc apparemment il faut voir monsieur Mim Dans le jardin Monsieur Mim Alors Close basket On a pas les baskets What the fuck Alors Est-ce que c'est là ? Je crois que c'est là Ok Ok Alors il nous faut Un cuir Trois months Je sais pas ce que c'est le reste Je sais pas Un name underwear Ok bon bah on va voir Alors franchement en anglais je suis Vraiment nul Donc je pense que vous allez Vous allez vraiment vous taper des barres dans cette série Ouais ça va être très compliqué Non ça va être fun Ça va être fun Ça va être fun Donc apparemment il y a une quête mais j'ai pas tout compris Bref ok donc ça c'est une boîte aux lettres Moi je suis en train de chercher monsieur Mim Non je crois qu'il y est pas dans le jardin Je pense pas Enfin apparemment c'était dans le jardin où on était derrière la maison Euh Ah en dehors de ça Ah il y a une euh Il y a une quête Je sais pas Tu le vois toi le point de D'exclamation D'exclamation oui Ok c'est qu'il y a une quête normalement Enfin bref Donc j'espère que vous apprécierez le shader Si c'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire je changerai Euh je crois que j'ai pas mis de texture pack si je me trompe pas Ah si il y a celui de Pure BDCraft bon ça ira je pense Au pire on changera en cours de série c'est pas vraiment un problème Ouais Euh donc on va Bah on va aller voir le professeur Shun du coup il nous donne notre premier Pokémon Euh là on voit la map Donc alors là il y a un point d'exclamation là Je sais pas s'il faut aller lui parler Ouais sûrement Euh on a raté juste la map avant Alors Euh Palette Town Ok on est au bourg Palette Clic tu ressources map Ok Ah oui t'as pas pris la map du coup Voilà j'ai reçu la map Ok Qui se génère Donc franchement c'est un serveur très 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 bien fait Euh maintenant bon c'est dommage J'aurais préféré avoir des NPC moi Perso Au lieu des pancartes Euh ouais En plus avec des plus vides on peut le faire hein Oui c'est assez facile à faire Je sais que c'est possible C'est aussi bien Après on regarde la map on voit qu'il y a pas mal de choses Donc euh bon on va pas se plaindre et on va visiter On verra bien On verra bien ce que c'est pas On verra En tout cas pour le moment il y a aucun Pokémon Ah si si j'ai rien dit Si il y a un Rookool Voilà Je parle et voilà un Rookool Anidoran J'ai l'impression que c'est fait avec des euh Alors j'ai enlevé la misque du jeu J'ai trouvé une Pokéball ici Je pense que tu devrais venir voir J'ai trouvé un Calcium Ouais juste en arrière Où ça ? Ici T'as des idées Ah exact Ok Ok j'ai eu une Rapidball Oh nice Euh moi c'était quoi déjà ? Calcium Qu'est ce que je voulais dire ? Talk to Toad On va laisser tomber On va aller voir le Professeur Chen plutôt Oui tu parlais de euh... Tu pensais que le serveur je sais plus quoi Peut-être euh... Ah oui c'est fait avec des euh... Des command blocks ? Des... Des spawners Parce que si tu regardes bien euh... Tout les coins sont au niveau euh... 1, 5 1, 5 là Ah ça c'est plutôt sympa du coup Oui c'est très sympa ouais C'est plutôt sympa Euh... alors... Talk to Citizen Ah oui on peut pas lui parler Faut parler à la pancarte Off to start your Pokémon journey Il sera fait le 64 It's a great way to get out and see the world Ok Euh... bah écoutez on va d'abord aller voir le Professeur Chen Et ensuite on verra pour euh... Ah c'est ici Pour voir le monde Pour aller explorer J'ai pas l'impression qu'on a de bord de fin aussi Euh... ouais j'ai pas l'impression que ça descende non plus Bon c'est... c'est bien et en même temps c'est dommage C'est vrai que euh... avoir le petit commerce tout ça c'est plutôt fun Euh... alors... Hoc Assistant On va lui parler aussi on verra bien ce qu'il raconte Et surtout keep an eye out of your assistant We can offer valuable information Ok Bon Ok Hoc Assistant On va aller voir plutôt le Professeur Chen directement Mais où est-ce qu'il est ce prof ? Euh... où est-ce qu'il est ? Je vois pas... Hoc Assistant C'est pas là non plus Moi je vais aller à l'étage pour voir Hum... je pense qu'il est là, oui Hoc Assistant Et en fait il est tout en haut je pense Hoc Ok le voilà Tu l'as trouvé ? Ouais à l'étage Ok Oh c'est super beau ça C'est quand c'est à l'étage où on peut créer des statues Pokémon et... Wow Ouais j'avoue que c'est beau C'est super beau J'avoue que c'est beau et franchement euh... avec le shader tout ça ça rend bien euh... Moi j'aime bien ce texture pack pure BDcraft donc euh... voilà comme je le répète si vous... je peux changer je peux changer si vous avez envie Là je joue sans texture mais je pense que moi aussi je vais rajouter un texture pack pour les prochains épisodes Ok Alors talk to Hoc first Ok il va falloir d'abord parler euh... au Professeur Shen avant de choisir notre Pokémon Donc euh... Donc euh... Talk to Professeur Hello Israël64 It's today is the day... You become a Pokémon trainer Ok donc on va... on va devenir euh... Dresseur Pokémon On va au temps de Florence Noël Congratulations Ok Bon tu run to the next town Pokémart and pick up my package Ok on va faire ça Be careful the road can be dangerous And choose a Pokémon to go Donc là faut choisir un Pokémon c'est ça ? Ouais c'est ça Alors Alors tu choisirais qui toi ? Ben sincèrement j'aime les 3 Donc euh... bon c'est la mèche on sait que Dracofeu est hyper balèze euh... Dans Pixelman Moi je vais dire un truc On choisit tout sauf sauf sa la mèche Ca te va ? Au pire si on en attrape On en attrape Mais on choisit tout sauf sa la mèche Moi je serais partant pour prendre le bizarre alors Bah alors je prends Carapuce Ok Euh... le coffre est bloqué ? Ouais T'as réussi non ? Non WTF ? Alors choose un Pokémon Ah faut... Mais c'est pas bon Appuyez sur la pancarte Ouais voilà il faut appuyer sur la pancarte Ok On a le petit menu C'est plutôt bien fait Parce que ça normalement là au départ Ah y'a même Pikachu Ah ouais Pikachu Ou Carapuce Moi je reste sur mon Ibiza Je vais rester sur Carapuce Parce que je pense que la première arène ce sera l'arène Roche Comme euh... Franchement je suis bien tenté par Pikachu Ouais 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 Mais je suis bien tenté par Pikachu en fait Euh... Bah après... Comme tu veux hein Tu vas te faire pour la possibilité d'en capturer un Pokémon d'eau Oui parce qu'on est sur la 3.2 3.2 On le répète Et euh... Et là c'est vraiment autre chose T'es vrai pour un petit combat ou pas ? Et pour... Ouais un combat de... Pour commencer On va se faire ça Enfin je pense que c'est un peu désavantagé mais bon Y'a toujours euh... Euh... Ouais mais bon on a pas vraiment une... Enfin... De grosses attaques au départ C'est vrai Pas le bazar Allez premier fight Bah donc c'est entre nous euh... Unicide Battle with Ace Gamer Fight Alors... Euh... On va faire ça Donc on est tous les deux niveau 5 C'est pas très efficace Pikachu attaque au reste d'excusé Ok Du coup je sais pas ce que j'ai Enfin qui fait vraiment mal Bah j'ai que le Tundershock en fait Alors moi j'ai... Tout en français ça change carrément tout C'est vraiment euh... Ah ouais ? Tu redécouvres Pixamon là Alors attends parce qu'il va falloir que je me mette en français aussi dans ce cas là Parce que là c'est... Pour le prochain épisode Ouais ouais ce sera fun Ouais Oula Pikachu mais... Mais que se passe-t-il ? Bon... Mon Pikachu... Va mourir C'est la fin Voilà C'est la fin En plus un critique Oh que ce build bizarre est méchant Et mon build bizarre est niveau 8 Il a plus trop le bien What ? GG Déjà Ah il y a euh... Ok Ouais il y a de quoi soigner C'est pour ça que je t'ai demandé le combat sinon euh... Ouais déjà Je l'aurais pas fait Ok alors... Euh... To turn... To turn... To turn in this kit You require the following item Ok il nous faut euh... Ah oui l'item Il faut qu'on aille chercher donc le paquet dans la ville euh... La ville suivante Donc bah suffisante J'ai l'impression en fait que ça reprend euh... Ouais ouais Bah le premier jeu quoi C'est ça et je trouve ça vraiment fun sincèrement Je trouve ça vraiment fun c'est plutôt sympa Alors je sais pas du tout ce que c'est peut-être un truc event Halloween j'ai l'impression Ouais je crois aussi Mais à mon avis il va falloir euh... Oula alors il faut des tokens déjà Ouais Et euh... Et euh... Et je pense qu'il faut des pokémons un petit peu de haut level on va dire C'est ça En tout cas c'est plutôt sympa l'event Halloween etc... Plutôt sympa Donc tu disais qu'on peut maintenant avoir des statues Ouais des statues ouais euh... Je sais pas où est-ce que tu es parti Euh... Je suis descendu je sors de euh... Mais oui euh... Et ça je trouve ça très pratique et même super D'ailleurs on vient de le voir avec les trois starters mis en avant quoi Ouais C'est super beau Ouais franchement c'est super Et tu peux les mettre en... En couleur euh... Or bronze euh... Enchaîné en... Ok Il y a plein de possibilités Ok ça c'est plutôt fun c'est vrai Mais n'importe quel pokéball Par contre il y a un truc c'est qu'il nous manque des pokéballs Ah peut-être qu'on va devoir aller euh... Dans la prochaine ville C'est euh... En fait... D'après mes souvenirs il faut lui ramener les colis Et c'est après qu'il nous donne euh... Ouais c'est ça Ok bon bah on va faire ça Ça fait longtemps que j'ai pas joué à cette version là Mais j'ai quelque chose Ouais moi aussi Et j'étais plutôt très très jeune en fait depuis euh... Depuis cette version là Enfin voilà Enfin après il y a encore poké mais bon je sais plus trop quoi Qui apprend cette version Euh... Alors je pensais que c'était par là la sortie mais je crois pas C'est là Clicker to unlock warp Quatre Warp to... Ah ok on peut déjà steper vers les villes Sérieux Hum... Tu es sûr ? Ben j'ai l'impression Warp to... Warp to... Warp to... Euh... C'était vers quelle ville en plus ? Je sais pas c'est un peu bizarre Je vois pas vraiment de... Bon on va chercher une route peut-être plutôt que de se TP Ce sera plus intéressant je pense Même pour monter nos pokémons etc Contre des pokémons sauvages tout simplement Alors est-ce qu'il y a une route qui sort ? Ah oui bah elle est là Voilà elle est là Ok nickel Non je crois que c'est un shop ça C'est pas une route ça ? Ah quoi que ? Oui oui c'est une route Et là c'est un shop j'ai l'impression Je me demande c'est quoi ce grand bâtiment là J'ai envie de le voir Ouais voilà vu que c'est le premier épisode On va faire un petit peu le tour On va se promène On va pas rusher C'est ça Et là je crois qu'on est au shop du spawn Ok donc ils ont fait un shop un peu comme C'est un shop avec Mart Dans tous les serveurs hors pixel man je trouve Surtout les serveurs PVP etc C'est intéressant Donc les prix sont plutôt fidèles à ce qu'on trouve dans l'euro Ouais ouais ok C'est cool Donc on peut acheter des pokéballs mais je sais pas Il faut parler au NPC ? Ouais Alors je sais pas combien j'ai de sous en fait Je sais pas non plus Slash monnaie peut-être Slash monnaie on va tester ça Zéro Ok zéro dollar Bon Laissons tomber Je pense que ouais il faut combattre des dresseurs pour ça Et là il y a d'autres maisons Bon on va peut-être faire un petit tour Là il y a un autre truc Est-ce que c'est un shop aussi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah C'est une sorte de banque on dirait Bizarre il y a beaucoup de coffres Desiwack Ouais je sais pas Bizarre Bref ok on verra ça peut-être un peu plus tard Je trouve sympa la maison Il y a un bâtiment derrière celui-là Ouais Ce bâtiment là aussi j'aime pas savoir ce que c'est Je trouve sympa aussi la maison du prof Shen Du professeur Shen Ouais son laboratoire Ouais Plutôt sympa Bah ça ressemble à ce qu'il y a dans l'anime en fait Ouais C'est plutôt bien réalisé Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Citizen Je pense que c'est une maison tout simplement Ouais c'est une maison Ouais Ok on va aller voir à l'étage Bon c'est plutôt simple Et à la fois c'est plutôt Enfin c'est plutôt prenant Back to Farwell Paper Run Ok Donc on va prendre le chemin pour aller Ouais c'est bien ce que je disais Pour aller vers la prochaine ville Et donc Je vais voir c'est quoi ça parce que Trick or Trick or treat Ah c'est pour Halloween Peut-être Je vais voir des Ah j'ai eu des Ah j'ai eu un Des Halloween token Ok donc les tokens C'est comme ça qu'on les assait pas dans la boutique Il va falloir Il va falloir taper aux portes en fait Ça c'est plutôt rigolo Puisque bon si J'ai rien J'ai reçu rien T'as rien eu ? Tape le panneau peut-être Ah oui le panneau Ouais c'est le panneau Alors Donc si vous regardez cette série Cette épisode Je sais pas moi A Noël Sachez que là on est Le jour d'Halloween Donc on est le 31 Exactement Et c'est plutôt sympa Ce petit truc là Talk to Citizen Good luck on your adventure Il sera 24 Be sure to catch Lot of new pokemon Yeah Alors route 1 Vers Viridian City Viridian City Je sais plus Quel nom elle avait En affaire Alors là je sais pas du tout Bref Donc on a deux routes Mais oui je vois qu'elle vissait C'est même L'arène qui est bloquée On peut pas Ah oui La reine en fait on l'a fait plus tard Avec le badge Seul Enfin avec Giovanni Ou je sais pas quoi Par contre là il y a deux routes Ah oui ok Ça reprend un peu Bon les dresseurs Je sais pas si on va pouvoir Se les faire avec des pokémons De niveau 5 Oh un PF à bec C'est une statue Je pense ouais Ouais c'est une statue Pikachu revient Reviens Pikachu Ok bon Donc euh Par contre il y a un petit truc Je trouve qu'il y a pas Beaucoup de pokémons Bah c'est un peu le problème Des Des spawners Ouais C'est pour ça que C'est un bien pour un mal On va dire Ouais voilà C'est vrai que c'est bien De trouver des pokémons Selon le niveau La zone tout ça Mais en même temps Bah on en trouve très peu Du coup Là il y a Il y a pas beaucoup de joueurs Vu que Comme je le disais tout à l'heure Faut un rang VIP A partir d'un moment Pour jouer sur le serveur Mais sur un gros serveur Où il y a beaucoup de monde Ça peut être compliqué En fait Et du coup Tu penses que Les légendaires aussi Talk to old man Par contre c'est niveau 12 Ouais je pense que Tu vas te redéfoncer je pense Alors Old man Ok Ah Il y a un item J'ai trouvé un autre calcium Une fois que t'as fini Faudrait que tu rentres Et vers la chambre Dans la chambre Je trouve ça bien aussi Que les pokémons Ne disparaissent pas Ouais Parce qu'avant Quand tu as passé C'était une seule part par personne C'est ça Donc là en fait Les spawns Restent les mêmes Mais tu peux le prendre Qu'une seule fois C'est plutôt bien pensé Je crois que c'est ça Ouais Bon bah allez Maï Et Ah bah Du coup je suis retombé Au début Sérieux ? J'ai l'impression Bah ouais Je suis Ah Et ça fait comme le jeu En fait Exactement D'accord Bon bah Je reviens Et je pense que Si t'aurais eu des dollars Bah tu serais peut-être Retombé à zéro En fait Enfin t'en aurais perdu Au moins Je pense Peut-être Peut-être qu'on gagne Des Les poké dollars Ouais A mon avis Oui Ok Donc Je me rappelle plus De la seconde ville C'était quoi ? Après t'as la forêt de jade Bah en fait La seconde ville C'est celle qui mène A la ligue pokémon Ouais 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 Je me rappelle plus de son nom Bon Par contre si Il y a des spawners Et qu'ils ont Bien réglé les niveaux Pourquoi t'as des dresseurs Niveau 16 Ici Ça c'est bizarre Tu peux les régler aussi Ça c'est alléatoire je pense Non tu peux les régler en fait Ah bon ? Je ne sais pas Ah ouais tu peux les régler Avec les un bâton Ah oui oui Tu peux l'ancrer Mais je pense qu'il y a toujours Le spawn aléatoire D'être ça Ouais ouais Mais ceux là sont sur la route Enfin je sais pas Je sais pas Ou alors c'est pour monter de niveau Ou un truc comme ça Alors Les Krabi Sont Sont quel niveau Ils sont niveau 5 Nice Krabi il vient par là Dommage que j'ai pas de Oula Ah oui C'est aussi sonné Automatiquement mon pokémon Ah ouais C'est vraiment Comme dans Ouais c'est vraiment Comme dans le jeu en fait Exactement Alors Thundershock Normalement ça devrait passer Contre Krabi Oh là là je l'ai juste Pound Je suis monté J'avais pas fait attention Mais tu vois là Où il y a le statut De Comment il s'appelle déjà De La prévolution de Rapace de pique Pifabec Voilà Juste au dessus Il y avait des statuts De Rapace de pique Ah ouais Au dessus de l'arbre Ok bon En fait J'ai bien fait de prendre Pikachu Là je trouve plein de Krabi Mais je suis déjà niveau 9 Alors je vais essayer de le contenir le Dresseur Faut pas que Alors tu es Ouais comme je te disais Faudrait que tu rentres dans la maison Où Bah où t'as Ah oui Combat-tu le Dresseur Et t'as un item Reviens Pikachu Je vais voir ça Oh le Krabi qui s'enfuit Ok viens par là Krabi Thundershock Normalement je vais monter niveau 10 Ok mais je crois que c'est un niveau 11 C'est l'impression que c'est l'impression qu'il ne bouge pas en fait Ouais c'est donc Je trouve ça bizarre Je te disais Donc c'est level 14 Ouais 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 Comme je te disais C'est bizarre que ce soit pas Enfin que ce soit aléatoire Enfin je sais pas J'ai eu une huile Voilà T'as eu une huile ? Ouais Euh Thunder Wave Du coup je vais juste monter niveau 11 Et j'arrive Tac pour continuer Ok bah ouais De toute façon je pense que Enfin Comme vous le savez On est sur la route Donc pour apporter le Enfin récupérer le colis du professeur Chen Mais je pense que l'épisode va s'arrêter là Oh Nous sommes à 25 minutes Ouais 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 Alors par contre je te vois pas Bah moi non plus je pensais que t'étais sur la plage Vu que tu combattais des cas Ouais ouais je vais sur la plage Je vais sur la plage Ok bah j'y suis Ah ouais je suis revenu en arrière Ok Bon En tout cas les amis voilà C'est le premier épisode De la série Pixelmon saison 2 Je te vois pas Je te vois du lac Ah ok je te vois je te vois J'arrive Ah ok c'est bon Donc Nous sommes sur le serveur Pixel Town je crois C'est ça On va lâcher nos petits Pokémon Donc et bien Voilà N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Aux deux chaînes Pour suivre la série Voilà Et un petit like Il y a la vision de l'Istra Mais il y a aussi la mienne C'est ça On fera sûrement des lives Sûrement Enfin qu'on avancera un petit peu plus Sur la série qu'on aura plus de Pokémon Tout ça au niveau des badges etc Si vous êtes sur le serveur Que vous avez un rang VIP Et bien voilà On s'amusera peut-être A se combattre etc On verra On fera une sortie spéciale En tout cas là c'est le premier épisode Ça promet plein plein de choses Vous voyez comme le serveur est beau Sincèrement Bien réglé et tout Donc ça va être un plaisir A découvrir tout ça On va se retrouver dans l'épisode 2 Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode Cette vidéo N'oubliez pas les petits likes les amis Sur les deux vidéos Et de vous abonner Ciao tout le monde Au prochain épisode Salut